Les éléments constitutifs du monde mystique sont différents de ceux constitutifs du monde physique, à tel point qu'il est difficile d'expliquer avec des mots qui relèvent de la dimension physique des scènes qui se produisent dans le monde mystique. Je vais juste essayer, parce que là-bas, ça relève d'autres choses et d'autres éléments. Chaque fois que les liquides vitaux sont en contact, il y a, comme il disait, des connexions qui s'établissent. Et à partir de ces connexions, autrui peut vous faire tout ce qu'il veut. Chaque fois que vous embrassez quelqu'un, il y a un mélange de salive qui est un liquide vital. Chaque fois que vous touchez quelqu'un, il y a de la sueur qui s'échange, qui est un liquide vital. Vous prenez le sang de quelqu'un, vous échangez l'esperme, il y a des connexions. Parce que ces liquides vitaux contiennent, quand on dit liquides vitaux, fluides vitaux, contiennent une énergie vitale. Donc, pour vous qui embrassez n'importe comment, là, il faut faire très attention. Comment vous pouvez dire que vous n'allez pas faire ? Non, parce que vous, c'est mal de parler. Oui, bien sûr. Et bien sûr, l'élément... Le fait, c'est mal, il dit qu'on s'est juste embrassé. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour ici que les choses qui ont été en contact, continuent d'être en contact. Même lorsque le lien physique a été... Parce que le garçon m'a dit qu'il est en train de voir s'il peut s'enfuir et aller du côté de l'Europe. Il pèse son temps. Il pèse son temps. Bernardo Basson, la dénonciation de ce jour. Alors, parfait. Ici, aujourd'hui, j'ai reçu la dénonciation il n'y a pas longtemps. Mais c'est une situation assez particulière. Donc, je l'ai noté. Voilà pourquoi vous verrez souvent mes yeux braqués ou rivés vers ma petite note. Alors, c'est un jeune homme, la trentaine environ, qui est fils de bailleur et qui vit ou vivait dans un camp avec sa fiancée. Et dans ce camp, il y avait une locataire, une femme qui occupait un espace avec sa fille. Donc, le jeune homme a, comme souvent certains hommes, commencé à regarder de très près la fille de la locataire. Et puis, ils se sont liés d'amitié, une relation amoureuse aînée qui n'a duré que trois mois. Donc, après trois mois, la fiancée du monsieur a eu l'information de ce que son fiancée avait une relation avec la fille de la locataire. Et a donc décidé de se fâcher à tel point que le monsieur a arrêté la relation avec la fille de sa locataire. Sauf que, depuis cet arrêt de la relation, il vit des situations assez particulières. Pardonnez-moi de sourire. Il a clairement l'impression que son ex, entre guillemets, le contrôle et le surveille. A tel point que, lorsqu'il rencontre quelqu'un d'autre, par exemple, qui chante avec une autre fille, son ex lui fait un message pour lui dire « La fille avec qui tu as parlé là, sache que je sais comment ça va finir. » Il se surprend. Chaque fois qu'il a une nouvelle rencontre, la fille a l'information au même moment que lui et à chaque fois lui fait des messages pour lui dire qu'elle est au courant d'avec qui est-ce qu'il discute. Mais surtout, la fille, on ne sait pas quelle alchimie, réussit à pirater son téléphone pour envoyer un message à sa fiancée lui disant que « Je ne t'aime plus. J'ai rencontré une autre qui est mon âme soeur. Ce soir, elle et moi-même d'ailleurs, on va faire des choses. » Et la fiancée s'intrigue en se demandant « Mais je ne connais pas ce langage-ci de mon fiancé. D'où est-ce que ça vient ? » De même, la fille réussit à pirater le téléphone de la fiancée du monsieur pour écrire au fiancé en lui disant que « Voilà, soit j'ai quelqu'un d'autre, soit je ne t'aime plus du moins des messages de cette nature-là. » Et le pire, c'est que la fille lui a dit « Le montant que tu as dans ton compte bancaire lui donnant exactement le montant, je vais te le pirater sans que tu ne saches où l'argent est parti. » Et elle lui a pour finir très récemment dit que le 10 mai 2024, il fera un accident de circulation et sa voiture sera totalement broyée. Donc, il est allé voir un initié pour savoir ce qu'il en est, ce qu'il en était, pour savoir comment il peut s'en sortir. Et une fois sorti, la fille lui a dit « L'initié, chez qui tu étais là, sache que c'est un petit, je vais te nuire. » Donc, aujourd'hui, il a peur pour sa vie, il est pourchassé et il ne sait vraiment pas quoi faire. Il s'est donc rapproché de l'Info TV afin qu'on pose le problème et qu'éventuellement, on lui dise comment est-ce qu'on peut l'aider. Mais si je n'ai pas présenté les faits de manière totale, vous pourrez comprendre, il faut faire la version courte. Oui, il faut dire à Bernardo, en même temps, ça fait sourire, en même temps, ça fait réfléchir, ça fait même avoir peur. Je dois dire que j'ai reçu ce monsieur au bureau il y a deux jours, il m'a raconté la même histoire. J'avoue comment j'étais perdu. J'ai d'abord éclaté des rires. C'est le prémice, c'est que je fais d'avoir rire. Mais après, le monsieur me dit que « Grand frère, quand tu vois, je peux devenir fou. » Je lui ai dit « Il y a de quoi ? » Parce que quelqu'un ne peut pas te contrôler comme ça. Il aime aller plus loin. Il me dit qu'il a perdu déjà beaucoup de somme d'argent, pratiquement un peu plus de 2 millions, chez lui. La première somme d'argent qu'il avait eue à perdre, c'était dans les 500 000. Il a d'abord accusé sa nièce, avec qui elle était à la maison. Mais la fille a lui écrit que « Bon, ça ne sert à rien que tu menaces ta nièce. C'est moi qui ai pris cet argent. » Pourquoi reste ce qu'on se dit, c'est pas possible. Il a encore perdu 300 000. Et la même fille lui a encore écrit que « C'est moi qui viens encore prendre 300 000. » Puisque de toutes les façons, je dois vivre. Donc, il a perdu environ 2 millions. Et parfois également, sa femme perdait aussi de l'argent. Et la même fille lui a écrit encore dans son téléphone, disant « L'argent que ta femme a perdu, c'est moi qui ai pris. » Ça fait oui, mais en même temps, c'est sérieux. « La fille va plus loin. » C'est-à-dire, il vient d'avoir un rapport sexuel avec son épouse. Et la fille lui écrit. Il dit que « Dourine avant, il faut mettre un peu plus de punch. » C'était trop lent. Ils sont dans la chambre. Mais la fille voit tout. Et ainsi de suite. Donc, voilà un peu cette dénonciation. Et tenez-vous tranquille. Elle a connu la fille lorsqu'elle faisait classe de première. Pour l'instant, la fille n'a que 22 ans. La fille a 22 ans. Pierre Blérioun, il y a un mec, toi qui es habitué à des situations compliquées. Voilà. Donc, une autre situation posée sur notre table ce matin. Une ex-copine qui vous contrôle, qui connaît tout sur vous. Le monsieur m'a dit qu'il y a même des choses que lui n'a pas eu à dire à quelqu'un. C'est encore dans son cœur. Il n'a encore pas la personne. La fille lui dit que ce que tu es en train de vouloir faire là, il faut arrêter. Pierre Blérioun, quelqu'un peut devenir fou comme ça ? Oui, bien sûr. Non, en fait, il... Il s'est connecté à une entité. Cette fille est une entité spirituelle. Votre question de son âge biologique, c'est une entité spirituelle. Et le gars s'est connecté à une entité. Donc, en fait, elle vit désormais en lui. Elle vit en lui, elle l'a possédée. Donc, elle ne prend pas les informations à l'extérieur. Elle est avec lui quand elle le souhaite. Elle se connecte simplement. Donc, là, c'est une délivrance toute particulière. Non, c'est sérieux. Non, c'est très grave. La connexion s'est passée à travers le sexe. Oh là là. C'est pour cela que... Cette affaire de sexe. Quand nous sexons souvent, là, il faut faire attention. Si tu rencontres une entité dans la nuit... Et nous, nous vivons avec des entités. Toutes les choses qui... Toutes les personnes qui sont autour de nous ne sont pas forcément... Ce n'est pas parce qu'on vous dit que c'est l'enfant de tel. Ça, c'est la coquille. Mais l'enfant d'un tel, il faut aller voir qu'est-ce que c'est, évidemment. Vous avez des histoires des élèves qui tabassent les enseignants en pleine salle de classe sans le toucher. Oui, oui, oui. Nous, en Balmaïa, on a eu un groupe d'élèves. Là, c'est... Bon, ça, c'est de la sorcellerie primaire qui fouettait leur maître. Incroyable. Les maîtres fuyaient les salles de classe. Donc, il y a des enfants... Bon, quel que soit la dame, comment... Il faut le maître, mais le maître ne voit pas celui qui le fouettait. Oui, oui, oui. Le maître, il y en a qui... Prenons un peu le cas, justement, de cette perte d'argent. Il paie 500 000, il paie 300 000, il paie 600 000. Et la fille lui écrit en lui disant, c'est moi qui ai pris. Donc, cette fille peut aussi arriver, de manière mystique, à s'utiliser de l'argent comme ça. Non, mais elle est déjà connectée à lui. C'est-à-dire qu'elle entre dans son environnement quand et comme elle veut. Partout où elle est, elle accède comme et quand elle veut. C'est une... C'est-à-dire que si elle vient sous la forme spirituelle, quand elle est là, elle peut se transformer en souris, en n'importe quoi. C'est une entité. Elle entre partout où elle veut, là où ce monsieur est, parce qu'elle est déjà connectée à lui. Elle ne va pas faire ça à tout le monde. Si elle était capable de faire ça à tout le monde, elle irait directement dans les banques et vider les comptes des gens. N'est-ce pas ? Non. Bon, bon. Elle entre et dit qu'elle va vider justement son compte. Comment elle peut arriver à vider son compte ? Non, elle va l'utiliser lui-même. Elle va l'utiliser. Beaucoup de choses qu'il... Il y a des choses qu'il va commencer à faire sans se rendre compte qu'il les a faites, alors qu'il les a faites. C'est-à-dire que quand elle va le posséder totalement, il va aller faire un retrait, il va faire des choses, mais il ne pourra plus avoir souvenance de ce qu'il a fait. Je dis que c'est un niveau d'envoûtement qui est très élevé. Ce ne sont pas les petits envoûtements... Non, non, c'est vrai. Elle veut le récupérer. Il a scié sans le vouloir une alliance avec une entité, sans le vouloir. C'est vraiment beaucoup de malchance, entre guillemets, pour lui. Alain Doka commença à indiquer... Parce que ça devait être ma prochaine question. Oui, oui, oui. De toute façon, il est à l'écoute. Il veut sortir de cette affaire. Et quand il m'a dit l'autre jour qu'il peut devenir fou, et la fille, effectivement, lui a écrit, il m'a dit, je vais te faire devenir fou. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Dans ce cas, l'Hindou suggérait, le Komsaria ne peut pas. Ah, peut-être même que ce sera plus grand. Non, en fait, aller au Komsaria, est-ce que les entités se font intimider? Elle m'a dit qu'elle ne fait rien de tout cela. Bon, on va montrer les messages. Elle m'a dit, d'accord, bon, je m'arrête là. Ah, mais après, le policier ou le majestat vont t'assurer quelle sécurité. C'est là que demain, il va commencer à tabasser l'omission. Voilà, donc, il faut qu'ils rencontrent un cercle de vrais initiés. Parce que ce n'est même pas un travail qu'une seule personne puisse faire. Ah bon? Oui, déconnecter une entité, quelqu'un peut y rester. Oui, oui, quelqu'un peut y rester. Et si on réussit à bien déconnecter, la fille elle-même peut en mourir. Ah bon? Oui, parce qu'elle, il n'a pas fait ça volontairement. Parce que si vous vous connectez volontairement, c'est que vous passez un rituel. Vous savez que vous avez accepté. Vous faites des transferts ontologiques. Vous savez que maintenant, nous sommes... Il y a des gens, par exemple, qui ont leur sirène, des eaux et autres. Mais vous savez que vous avez votre sirène, vous fonctionnez avec elle. Elle peut vous donner une interdiction du genre, bon, tu n'as plus de relation sexuelle avec d'autres filles. Quand tu es en France, principe, elle peut venir te fouetter pendant la relation. Il est souvent suivi des choses comme ça. Elle peut même te rendre impuissante quand tu veux aller avec une autre femme. Que ce n'est qu'avec moi. Bon, la compensation peut être financière. Elle t'apporte de l'argent. Quand il y a des gens qui ont des entités. Effectivement, Pierre Bleuereau, comme j'ai longuement discuté avec ce monsieur, je lui ai posé une question. Frérot, dis-moi la vérité. Est-ce que tu n'as pas signé une alliance avec cette fille ? Il me dit, parfait, rien. Je n'ai jamais signé une alliance, un pacte ou quoi que ce soit. Non, il n'a pas signé. Il a été connecté simplement par le sexe. Donc, il a signé une alliance de manière involontaire. Involontaire. Parce qu'une fois qu'il s'est laissé attiré par elle, elle a capté son énergie. Elle l'a attiré. Ce n'est pas fondamentalement quelqu'un qui va voir ailleurs. Non. Il y a donc des gens comme ça. Et puis, il faut beaucoup écouter l'homme intérieur. Je le dis souvent aux gens. Faites attention lorsque vous sentez qu'une force vous attire brutalement vers un partenaire, vers un nouveau partenaire. Il faut éviter ce qui est si violent. Quelquefois, c'est des entités. Vous sentez que... Vous n'avez même pas commencé la relation. Que vous sentez déjà que vous voulez vous connecter et vous connecter trop fort. Mais Garou nous dit que l'amour est violent. Oui, chez eux, les blancs. Chez nous aussi, l'amour naturel est violent. Mais je dis, on parle de connexion. Donc, il va falloir... Je crois qu'on va rapidement. Parce qu'il faut agir rapidement. Elle lui a donné un délai. Elle lui a dit que tu as fait un accident très grave le 10 mai. Le 10 mai. Est-ce qu'on doit prendre ça à la légère ? Non, du tout. Sinon, on viendra ici dire aux téléspectateurs la suite. Parce que les autres choses qu'elle a dites se sont produites. Vous savez, Mendra Hebga, sur les textes de qui j'ai travaillé, disait souvent qu'il se gosse de ces intellectuels qui ont toujours une explication psychologique au phénomène paranormal. On dit que non, c'est ton esprit. Quelqu'un vous montre son corps qui a été bastonné. Vous voyez les traces de la bastonnade. Et vous lui dites que c'est spirituel. Donc, ce qu'il a là sur le corps est spirituel. Il vous dit... C'est physique là. Une femme vous dit qu'elle subit des couches de nuit. Et elle vous montre même des saignements et autres. Vous lui dites que ça se passe dans sa tête. Non. Il faut faire attention. Le monde spirituel peut avoir des effets directs sur le corps physique. Très bien. Merci Pierre Blériot. Merci Pierre Blériot.